Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du troisième sommet du G5 Sahel au Mali. Une rencontre placée sous le thème de la sécurité, tant au Mali que dans l'ensemble du Sahel. Au Maroc, les députés du parti Authenticité et Modernité renoncent aux primes reçues pendant la période d'inactivité du Parlement. Les détails dans cette édition. Une enquête fait scandale en Afrique du Sud. Une centaine de malades mentaux seraient décédés en 2016 suite à un manque de soins adaptés. Le troisième sommet du G5 Sahel s'ouvre ce lundi 6 février à Bamako au Mali. Une rencontre axée autour de la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Les chefs d'État du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie sont attendus à ce rendez-vous. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, a fait mention de la principale question à l'ordre du jour. Je vous propose de l'écouter. La principale question à l'ordre du jour, c'est la mise en place d'une force opérationnelle du G5. Donc il s'agit pour les chefs d'État de non seulement de créer la force. La force était déjà créée, en tout cas théoriquement, depuis le sommet d'il y a deux ans à Ndiambena. Mais il s'agit maintenant de la rendre de façon opérationnelle. Et il s'agira de choisir l'option de cette force, c'est-à-dire le format. Comment cette force doit être ? Si ça doit être une force où il y a un regroupement des différentes unités venues des différents pays qui vont être rassemblées quelque part et pouvoir projeter cette force-là en cas d'action ou bien dans des zones précises. Ou bien l'autre option, c'est de créer au niveau des frontières des unités qui manœuvrent ensemble le long des frontières comme c'est le cas actuellement avec la force qui est au niveau du bassin du lac Tchad qui combat beaucoup Aram ou comme la force qui vient de mettre en place l'autorité de l'Ibtaku Gourmand. 102 députés marocains du parti Authenticité et Modernité ont décidé de rendre au trésor public des primes versées pendant la période d'inactivité du Parlement, c'est-à-dire trois mois. Une somme évaluée à 14 millions de dinars, soit 1,3 million d'euros. Zahra Mohamed Moutiou et Amira Benjabala-Jean-Pierre. Le parti Authenticité et Modernité décide de rendre au trésor public marocain les indemnités que ces députés ont reçues au moment où la Chambre des représentants n'était pas opérationnelle. C'est-à-dire du 15 octobre 2016 au 16 janvier 2017. Trois mois durant lesquels aucune séance parlementaire n'a été tenue en l'absence de majorité gouvernementale. Nous n'avons pas travaillé pour mériter ces indemnités. Par honnêteté, nous avons décidé de les rendre au trésor public. Au total, les 102 députés du parti ont restitué 14 millions de dirhams. Sur les 395 députés que compte l'Assemblée nationale marocaine, chaque parlementaire perçoit en moyenne 27 000 dirhams par mois. En renonçant aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement, la deuxième force politique du Royaume entend inscrire son mandat sous le signe de la moralisation de la scène politique. Un thème qui a fait la popularité du parti Justice et Développement son principal adversaire. On assiste très souvent à des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gestion qui concernent les acteurs de la classe politique. Et c'est ça qui justifie le découragement que les populations éprouvent généralement envers la politique et envers la classe politique d'une manière générale. Et si on regarde bien les pays du modèle arabe, il y a certainement des pratiques anciennes comme le Bakshish et qui concernent aussi la classe politique, notamment l'affairisme et autres. Donc la volonté de vouloir moraliser la vie politique marocaine est un sujet qui va très certainement intéresser la population. Le parti Authenticité et Modernité intervient de plus en plus sur le thème de l'utilisation des données publiques. Sa mesure intervient pour la première fois dans la vie parlementaire marocaine. Le PAM qui milite également pour la suppression des retraites des parlementaires. Sujet clivant sur la scène politique du Royaume. En Afrique du Sud, un rapport dénonçant les conditions de transfert des patients à pathologie mentale fait scandale. L'enquête fait état d'une centaine de malades mentaux décédés en 2016, faute de soins adaptés. En Afrique du Sud, un rapport accablant contre les autorités sanitaires. En 2016, les autorités sud-africaines ont transféré 1300 pensionnaires d'un hôpital psychiatrique dans plusieurs ONG communautaires par mesure d'économie. Conséquence, 94 malades sont décédés dans les semaines qui ont suivi, entre autres par faute de soins. Un rapport publié ce mercredi 1er février révèle les manquements de l'État dans ce scandale de santé publique. Le département de la santé de la province a pris des patients souffrant de maladies mentales d'une institution homologuée et les a transférés dans 27 organisations qui n'avaient pas de licence pour opérer. Ou alors des licences qui n'étaient pas adaptées pour ce genre de soins. Pas la peine de vous dire qu'il y a un problème de l'égalité. Suite au scandale, les responsables de la santé où ont lieu ces décès ont aussitôt démissionné. Les autorités ont par ailleurs annoncé la mise en place d'une cellule chargée de reloger les patients dans d'autres institutions. Mais ce drame pose une question importante, celle de la prise en charge des déficients mentaux en Afrique du Sud en particulier et en Afrique en général. Des maladies qui ne sont pas comprises. Ce n'est pas comme un palud qui va donner de la fièvre, on va donner un antipaludéen, ça va guérir. Ce sont des maladies qui sont de longue durée. Donc en fait, ce n'est pas que c'est un problème de méconnaissance. En Afrique, les maladies mentales ne sont généralement pas considérées par faute d'informations sur les troubles psychiatriques. Les patients atteints de ce type de maladie sont plus souvent emmenés chez un guérisseur plutôt qu'un spécialiste habilité à leur délivrer un traitement spécifique. Également dans l'actualité, le Cameroun a remporté la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football ce dimanche 5 février en s'imposant 2 à 1 face à l'Egypte. Les Lyons indomptables remportent ainsi leur cinquième titre de Cannes. Dès le coup de sifflet final, l'heure était à la célébration pour les joueurs camerounais. Écoutez quelques-unes de leurs réactions au micro de Douglas Ketoum. Franchement, je pense qu'on ne réalise pas encore ce qu'on vient de faire, c'est énorme. On a entamé la compétition, on n'était pas sûr de ce qu'on devait faire. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. C'est une joie énorme, on a beaucoup travaillé. Je tiens à féliciter d'abord l'entraîneur pour le travail qu'il a pu faire pour cette équipe et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. On croyait sur nous, on croyait que nous, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de gros nom, on n'avait pas le meilleur jeu, mais on croyait, on savait que si on se réunit, on va passer toutes les étapes. Aujourd'hui, ça s'est montré, parce que dans notre réunion aujourd'hui, on a montré que nous sommes les champions et nous sommes trop heureux et nous sommes trop contents. On prie que ça continue comme ça. Oui, c'est une histoire, c'est une histoire, vraiment, nous avons tout donné depuis le début de la compétition. Aujourd'hui, nous sommes récompensés, nous sommes champions d'Afrique, c'est une fierté, c'est une joie. La force, nous sommes une jeune équipe qui voulant tout montrer, nous avons l'esprit d'équipe, je pense que c'est un groupe qui a tout donné depuis le début de la compétition aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de nous. Je suis vraiment content pour ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Ce qui m'arrive à moi, personnellement, je crois que ça fait trois ans que je suis dans cette équipe. Je suis peut-être le plus jeune, mais il est vétéran aussi du groupe. Et j'ai toujours vu ce groupe dans certaines situations, sorti le grand jour, grand jour. Nous l'avons vu contre la France, nous l'avons vu contre la Côte d'Ivoire, nous l'avons vu contre l'Algérie, Ablida. Mais il nous manquait peut-être cette continuité-là. Il nous fallait quelque chose d'unique, vivre ensemble. Je pense que ce mois que nous avons passé ensemble nous a permis de nous connaître, de fonder vraiment une merveilleuse famille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada